Salut les gens j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui un nouveau tour de magie expliqué, on va changer des cartes, on va utiliser des pièces Pas d'inquiétude, un tour vraiment très simple à réaliser, même ceux qui ne manipulent pas les pièces pourront réaliser ce tour Comme d'hab, démo et explication derrière, allez c'est parti Allez on se retrouve pour la démo de ce tour qui change un peu des cartes avec des pièces Bien entendu si vous n'avez pas de demi-dollar, vous pouvez utiliser des euros, ça marchera également Moi ici j'utilise 4 demi-dollar, regardez bien, on va tout simplement faire une petite passe magique Et un premier demi-dollar voyage, on passe de la main gauche à la main droite On va le refaire, 3 demi-dollar ici, donc en main gauche toujours, 3 juste ici Une pièce ici, 1, 2, 3, boum, ça passe, 2 ici, 2 ici On va le refaire, ne vous inquiétez pas, 1 et 2, donc 2 demi-dollar, juste ici, 2 ici, 2 et 2, boum, ça passe, 1 et 3 La dernière, la plus difficile, ça va le faire aussi, regardez bien, 3 pièces ici, 1 pièce ici On fait le même mouvement, on lâche, à vue, ça passe, 1, 2, 3 et 4 Bien entendu ce qui aide très fort dans ce tour, c'est que toutes les pièces peuvent être montrées nettement Et données à l'examen du spectateur, il n'y a rien à voir C'est parti pour les explications, alors pour ce tour vous aurez besoin de 4 pièces totalement identiques Donc 2 euros, des demi-dollar, ce que vous voulez, l'essentiel c'est que les pièces soient identiques Et une cinquième pièce aussi, une cinquième pièce identique aux 4 autres, voilà, en fait on a besoin vraiment de 5 pièces pour réaliser ce tour Et également de scotch, voilà, donc ça c'est la petite astuce qui va vous permettre de réaliser cet effet de voyage de pièces Sans aucune manipulation, c'est un petit gimmick au final que vous allez pouvoir ajouter Et vous allez voir, ça fait le travail tout seul Donc vous récupérez un petit morceau de scotch comme ceci, voilà Vous le roulez en deux, hop, comme ceci Et vous allez le coller sur une des pièces, donc peu importe la face, voilà, vous posez ça dessus Et ensuite vous allez sur votre main gauche, tout simplement coller cette pièce Comme ceci, vous allez appuyer bien fort Et voilà, le gimmick est prêt, vous êtes prêt pour commencer la routine Alors le gros avantage d'avoir collé une pièce comme ceci, c'est qu'on va pouvoir ouvrir les doigts vraiment Et bien les écarter, et avoir une gestuelle naturelle, enlever tout soupçon, comme quoi on cache une pièce dans la main Puisque franchement là je peux faire comme si j'avais pas de pièce Et pour les spectateurs, même taper sur la table, pour les spectateurs là pour eux je n'ai pas de pièce dans les mains Alors que j'ai quand même une pièce d'avance sur eux L'idée c'est de faire des transferts et des faux dépôts à chaque fois avec un temps d'avance par rapport au spectateur C'est à dire que, imaginons que je prenne les 4 pièces dans cette main, en main droite, donc je peux présenter les 4 pièces Regardez bien, moi ce que je vais faire c'est avec le pouce maintenir cette pièce là, que j'ai axée Et faire le transfert dans la main Du coup je garde une pièce en main et je donne toujours l'illusion d'avoir transféré les 4 dans l'autre main Je vous remontre, on est comme ceci, hop, et là je peux montrer 4 pièces Du coup par la suite je vais pouvoir faire le mouvement et donner l'impression qu'une pièce voyage Puisque maintenant je me retrouve avec une pièce cachée mais le spectateur ça ne le sait pas Et pour recommencer à chaque fois, je prends les pièces que je me mets dans la main, je les positionne Je monte 1, 2, 3, avec le pouce au moment de retourner je fais, hop, le transfert 3 pièces ici, en fait j'en ai une encore dans la main, je monte 3 pièces ici, une seule ici, 1, 2, 3, boum Et quand je lâche tout, là bien sûr elle reste collée, ça voyage de nouveau On le refait encore une fois, je monte, 1 et 2, hop, transfert, j'ai une pièce d'avance Je viens chercher les 2, juste ici, 1, 2, 3, boum, ça passe Et pour la dernière je fais de la même façon, je suis comme ceci, je vais mettre le pouce dessus Et je fais, hop, donc on a vraiment l'impression de mettre la pièce, donc ça va très vite On met la pièce et on vient chercher les 3 autres comme ceci Et automatiquement j'ai qu'à faire, boum, lâcher pour montrer que les pièces ont voyagé En réalité l'autre elle est restée A la fin pour montrer en général les 2 mains vides, l'astuce c'est d'utiliser les pièces Je prends le groupe de pièces, je monte les 4, je refais un transfert Et là du coup ça me permet de montrer vraiment 4 pièces Et donc la main vide au final, et de refaire la même chose Et je vous montre de nouveau, là les pièces tombent, donc elles ne sont pas fixées aux mains Et ça, au niveau du spectateur, il ne peut pas remonter le tour Donc au final l'idée c'est vraiment de jouer sur cette gestuelle des mouvements Vraiment d'être synchro, c'est à dire, là je présente, je bloque avec le pouce Et au moment où je retourne le poignet droit, je vais retourner en même temps le gauche Pour réceptionner, et du coup on n'a pas le temps de voir que la pièce était déjà dans la main Là je l'ai gardée Et l'effet inverse c'est la même chose, j'ai la main ici J'ai qu'à, hop, retourner comme ceci pour faire le transfert Et du coup on a cette impression d'avoir uniquement 4 pièces alors qu'il y en a une 5ème de cachet On revoit le déroulement de la routine Donc on est comme ceci, donc 4 pièces en main Donc 4 pièces ici, premier mouvement, boum, une pièce voyage On le refait, donc 3 pièces ici, vraiment 3 pièces Une pièce sur la table, boum, ça passe Encore une fois, 1 et 2, donc 2 pièces en main, 2 pièces en main On les récupère ici, hop, ça repasse Pour la dernière, vraiment, on le refait, 1, 2, 3 On fait, boum, ça passe, 1, 2, 3 et 4 pièces Bien entendu, on peut les montrer nettement Et ensuite tout donner à l'examen, il n'y a rien à voir Vous avez votre pièce ici, vous pouvez vous décharger dans la poche Vous êtes clean Donc voilà, un petit tour de voyage de pièces Qui est vraiment facile à faire C'est vraiment cette astuce qui va vous permettre de réaliser la chose sans technique d'empalmage Qui demande un peu de travail Voilà, c'est juste une gestuelle des mouvements Mais je suis sûr que vous arriverez en vous entournant un petit peu En comprenant bien la mécanique Vous allez y arriver derrière Donc voilà, un petit tour plutôt sympa à réaliser Ça peut se faire à table Ou un peu même dans les mains des spectateurs Peu importe Et vraiment, c'est très 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 sympa et très simple à réaliser Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez quand même dans les commentaires Me lâchez le gros pouce bleu Également me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram Également mon école de magie Tutomagie.fr C'est 100% gratuit pour apprendre la base des cartes ou des pièces Pour ceux qui voudraient aller plus loin Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde